Musique Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Délibération des résultats des différents examens d'état, notamment le bac technique et professionnel et le bac général session de juin 2024 dans la vue de Brazzaville. Les détails sont à suivre dans cette édition. Musique Les résultats du baccalauréat technique et professionnel session de juin 2024 sont connus de tous depuis le 14 juillet dernier. Pour cette année, le pourcentage est en légère augmentation de 4% comparativement à l'année dernière. C'est le président général des jurys de l'enseignement technique, Armel Ibalanzamba, qui a patronné la dite cérémonie. Le Yikwamba pour ce reportage. L'an 2024 et le 14 juillet a eu lieu la délibération sur les résultats définitifs des baccalauréats techniques et professionnels session de juin 2024 au lycée technique industriel du 1er mai de Brazzaville. Sous la direction du président général des jurys, le professeur Ibalanzamba Armel, délibérant conformément au texte réglementaire en vigueur, le jury a souverainement retenu la moyenne de 10 sur 20 pour la démission. Plus de 7200 admis sur toute l'étendue du territoire, soit un pourcentage de 43,65%. C'est le verdict du baccalauréat technique et professionnel session de juin 2024. Les élèves devront consulter l'application PubliTech pour voir leurs résultats en ligne ou se rapprocher de la direction des examens et concours de l'enseignement technique. Comparativement à ce qui s'est passé l'année passée, c'est-à-dire que l'année passée, on était autour de 39,04%. Je pense quand même qu'on a fait mieux, non, de faire 43,65 cette année-ci. Ok, moins de 50%, il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut avoir 50 ou plus de 50%. On a fait ce qu'on a fait, donc les étudiants nous ont rendu ce qu'ils ont appris. C'est ça le résultat. Avec un taux de réussite de 81%, le département de la Bouenza, une fois de plus, sort en tête. Et le département du Pôle clôture la liste avec 16%. Les résultats du baccalauréat général, session de juin 2024, ont été délibérés ce 16 juillet. Ils étaient 90 000 à affronter cet examen d'État. 40 375 ont été déclarés admis, soit en pourcentage de 45,68% sur l'étendue du territoire national. Les détails avec l'OVPANA. Sur plus de 88 000 candidats dans la course, 43 375 ont décroché le baccalauréat général, soit en pourcentage de 45,68%. Des résultats légèrement en hausse par rapport à l'année précédente. Satisfait des résultats, le président des jurys a félicité les efforts fournis des équipes pédagogiques dans le déroulement de cet examen d'État. L'équipe pédagogique a travaillé dans un esprit serein de collaboration très fonce. Et c'est ce qui a donné même les résultats que nous venons de proclamer ce soir. Avec une légère augmentation de 1,17%, les candidats déclarés admis, lorgnent déjà les vêtudes supérieures. Ouverture ce 16 juillet des assises de l'atelier de restitution nationale des résultats de l'évaluation manuelle scolaire phase 2. Ce lancement intègre la vision de la Confémen, conférence des ministres de l'éducation. La directrice de cabinet du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Régine Tchikaya Obroa a pris part à cette activité. Ils sont réunis pour amender le rapport des différents manuels scolaires des classes de primaire et de collège. L'objectif étant d'améliorer davantage la qualité de ces documents. Ces manuels faciliteront la compréhension des cours chez l'élève, mais aussi et surtout la manière de l'enseignant de dispenser les cours. Si le Congo se positionne déjà bien dans l'élaboration des manuels scolaires par rapport à d'autres pays, il faille noter que beaucoup reste encore à faire quant aux objectifs fixés. Durant ces derniers mois, nos équipes ont mené une évaluation rigoureuse des manuels scolaires de français et de mathématiques pour le primaire, ainsi que ceux de mathématiques et de sciences pour le secondaire. Cette évaluation s'est appuyée sur une grille standard permettant de garantir une analyse systématique et objective de la qualité des ressources éducatives disponibles. Le rapport dont nous faisons la restitution aujourd'hui représente une synthèse des observations, des conclusions et des recommandations formulées. Il met en lumière les forces des manuels actuels, mais aussi les axes d'amélioration nécessaires pour aligner nos ressources pédagogiques sur les meilleures pratiques éducatives au plan international. Que les manuels scolaires jouent un rôle fondamental dans le processus d'apprentissage. Ils ne sont pas seulement des outils pédagogiques, mais aussi des vecteurs culturels et des sources d'inspiration pour nos jeunes. Il est donc crucial que ces manuels répondent aux plus hauts standards de qualité et soient adaptés aux besoins de nos apprenants. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de restitution du rapport sur l'évaluation des manuels scolaires du primaire en français et en mathématiques et du secondaire en mathématiques et en sciences. Les experts, eux, reviennent sur l'utilité des manuels scolaires dans le continent africain. Aussi, ils ont bon espoir que les séminaristes feront des contributions efficientes susceptibles de perfectionner les ressources éducatives. L'idée aujourd'hui de cette activité, c'est de re-questionner nos manuels scolaires au niveau de nos pays. Parce qu'on s'est rendu compte que le manuel scolaire est l'intrant le plus utilisé au niveau du contexte africain. L'idée également, c'est de les réinterroger pour apprécier de leur qualité dans une perspective aujourd'hui de revoir quelles sont les dimensions qui devraient être prises en compte pour que la qualité que nous souhaitons tant que nous puissions l'avoir. Le but, ce n'est pas simplement d'évaluer les manuels scolaires, mais le but, c'est qu'on aide à la décision des ministres. Il faut que le ministre ait les informations qui vont l'aider à prendre une décision en vue de l'amélioration de la qualité des manuels scolaires. Ouvert ce 16 juillet, cet atelier de restitution nationale des résultats de l'évaluation des manuels scolaires prendra fin demain. Le Lyon's Club International du district 403 B1-Région 25 a soutenu la construction de la bibliothèque de l'école primaire sous projet de Mukondo. L'inauguration de cet édifice devant permettre aux élèves de se familiariser avec la lecture est intervenue ce matin. Plus de précisions avec Magali Nanga. L'inauguration de la bibliothèque marque un tournant dans l'apprentissage dans cette école primaire sous projet de Mukondo. Une initiative à saluer par le personnel de cet établissement scolaire en témoin les propos d'un de directeur encourageant les élèves à la lecture. Aujourd'hui encore, l'homme devient de moins en moins consommateur du livre dans un monde où la technologie de l'information et de la communication envahissent son quotidien. La bibliothèque est l'univers de la connaissance et nous nous engageons à en prendre soin et la fréquenter. Nous vous remercions pour une telle initiative qui nous offre un espace de ressourcement intellectuel à travers un échange intime entre le lecteur et l'auteur. Et pourquoi pas entre lecteurs ? C'est un encouragement à redécouvrir le goût, mieux la saveur du livre. Construite par l'Alliance Club, la bibliothèque de cette école répond aux besoins des apprenants. C'est un système à la fois englobant et autonome où chaque club peut jouer sa partition en tenant compte de sa proximité et de son environnement. C'est ainsi que le club Malakit a fait le choix d'offrir la communauté scolaire de Moukodo, la bibliothèque que voici. L'idée est partie de l'observation d'un manque de loisirs sains pour les jeunes de ce quartier. Aujourd'hui, notre rêve est devenu réalité. Grâce à notre vision qui se décline à travers notre devise, générosité, amour, créativité. Les élèves visiblement émus ont presse de feuilleter et de s'installer confortablement pour lire. Et pour le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, la bibliothèque constitue un de rempart du savoir. Les difficultés que nous avons dans notre système éducatif, c'est que les enfants ne sont plus au contact du livre. Et donc le lien ce club qui a fait don à la direction départementale de Brazzaville, je pense qu'on ne peut que l'en remercier. Et ça annonce les prochaines offres dans les autres séquences scolaires. Et puis ça nous permettra de faire avancer aussi bien notre système éducatif. L'inspecteur-chef de la séquence scolaires de Mongali 2, à laquelle appartient cette école, a reçu des instructions fermes de la direction départementale, ainsi que le directeur, de façon que ce bijou soit bien entretenu. Pour le personnel de cette école, le Lyon's Club vient de donner aux apprenants le meilleur instrument de la promotion de la connaissance. Changeons de chapitre pour parler de la journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée hier à travers le monde, sous le thème « Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». A l'occasion, la plateforme Comité de suivi conforme a organisé à Brazzaville une conférence à l'endroit des jeunes. Objectif, promouvoir les talents et les compétences des jeunes congolais afin de leur permettre de contribuer au développement du pays. Suivez ce reportage de Magali Nanga. Les défis de la jeunesse, un thème évocateur qui symbolise les problèmes des jeunes. Cette conférence est une illustration des mots qui minent la couche juvénile en proie à d'énormes difficultés. Pourtant, la jeunesse a un rôle à jouer dans le développement du pays, mais aussi dans son propre épanouissement socio-économique, voire professionnel. La particularité, c'est qu'on a des jeunes congolais. Chacun dans son domaine, ils sont nombreux. Je peux citer à la Vavie, dans le domaine écologique, dans le domaine gastronomique. D'ailleurs, c'est une occasion de rendre hommage à tous ces panélistes en général, mais en particulier à Madou Moukasa, qui fait la fierté de la nation sur le plan mondial, qui a décroché le prix mondial de cuisine en Russie. Et donc, nous avons également d'autres jeunes dans les nouvelles technologies, également les dames dans le coating. Et donc, cette particularité, c'était rassembler la jeunesse pour leur dire, bien évidemment, il est temps naturellement de se donner. Pourquoi on doit seulement parler des jeunes chinois, américains, russes ? Pourquoi pas congolais ? Qu'avant nous, à la place du cerveau, Dieu nous avait donné quoi ? Et c'est possible, nous voulons faire rêver cette jeunesse. Martin Luther King qui disait, Je cite, un homme deva faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux à naître puissent faire mieux. Tous ont apprécié la nature des échanges dans un contexte où les jeunes sont appelés à créer la différence dans la compréhension des problèmes de la société. Je me réveille chaque 3 heures du matin pour commencer l'auto-formation. Cher ami, vous êtes jeune en ce lieu. C'est vrai, vous avez peut-être fréquenté l'université, peut-être que vous avez déjà fini, mais j'aimerais vous dire une chose. Au-delà de ce que l'université vous donne, en vous, il y a la capacité de l'auto-formation que vous pouvez développer pour devenir encore plus meilleurs que des personnes qui suivent les formations à l'université. Mais j'aimerais revenir votre conscience à une chose. Vous avez entre votre main un téléphone. Vous avez le forêt data. Ça suffit pour que vous travaillez en vous l'homme qui doit devenir demain. Donc en faisant plusieurs voyages, j'ai eu beaucoup d'expériences en termes de travail. Et tout le temps que j'ai le temps, j'essaie de partager mon savoir, partager mon expérience avec les autres. Je n'ai pas eu besoin d'un dictionnaire pour connaître la signification du mot pauvreté, mais j'ai vécu la pauvreté. Et quand quelqu'un me dit qu'il a faim, je sais ce qu'il ressent. Donc c'est pour vous dire que on peut quitter de zéro et puis devenir quelqu'un. Mais le slam et le rap font aussi du génie créateur de la jeunesse. Des jeunes qui doivent avoir des ambitions nobles. J'aimerais vraiment féliciter les organisateurs. Et je pense que ce genre d'activité, nous devons vraiment les multiplier, surtout ici au Congo. Nous croyons vraiment que la jeunesse, on a besoin parce que la jeunesse n'échoue pas parce qu'il n'y a pas de compétences. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de modèle. Et ce genre de temps nous permet d'avoir des modèles qui nous parlent d'eux et de ce qu'ils ont pu avoir. Et cela motive certaines personnes. Alors mes impressions sont bonnes. Et j'aimerais vraiment que ce genre d'activité se refasse encore. Je voudrais dire, même s'il y a ceux qui ont des moyens pour élargir ou nous aider à élargir ce genre de temps, vraiment ils seront les bienvenus pour que cela puisse donner des modèles à la jeunesse, pour que nous puissions aller de l'avant. La plateforme entend poursuivre la sensibilisation des jeunes. Pour le comité de suivi conforme, les jeunes constituent un atout essentiel pour la société. Le transport public des personnes par motocycle vient d'être réglementé et officiellement autorisé par l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort d'un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colini Makosso, signé et publié le 9 juillet dernier. Qu'en pensent les conducteurs de moto-taxi et les passagers de cette décision du gouvernement ? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Joachim Mianfuna Mbongu. L'exercice de transport public des passagers par motocycle est désormais autorisé dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés urbaines et dans les zones rurales, à condition de disposer de deux casques, un pour le conducteur et un autre pour le passager, un désinfectant pour le casque des usagers et une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps, que notre activité soit réglementée. J'ai vraiment apprécié cette initiative portée par l'État. La valorisation de notre travail, ça nous fait plaisir parce que ça nous a donné la liberté de bien chercher notre argent. Parce qu'avec ça, on peut aussi construire notre avenir. Une décision du reste appréciée aussi bien par les conducteurs que par les passagers, en ce qu'elle a l'avantage de permettre de désenclaver les quartiers périphériques en offrant cette solution alternative de transport. Le délai que le gouvernement a pris envers nos frères qui conduisent les taxis motos, moi je dirais que c'est une bonne décision. Pourquoi ? Parce que ce sont des pères de famille, ces jeunes nourrissent leur famille avec le petit moyen qu'ils ont, les gars. Donc vraiment, pour moi, j'ai dit que non, mais c'est une bonne initiative, c'est bien. Le gouvernement a bien fait d'avoir accepté cela. On nous a aussi exigé d'avoir les pièces telles que les deux casques ainsi que la carte grise de la moto. Le problème est que je ne sais pas si les autorités de notre pays, telles qu'en parlant des policiers, sont au courant de ça, je ne sais pas. Parce que tu peux avoir les deux casques ainsi que la carte grise et les pérons de conduite. On t'existe encore d'aller payer l'assurance uniquement pour aller donner de l'argent au PSP. Quand l'État fait ça, c'est pour que les populations puissent avoir une bonne condition de vie. Mais la police, actuellement, ne sait pas si tu as deux casques avec ta plaque d'immatriculation. Pour t'interpeller, c'est comme si, je ne sais pas, un conducteur de taxi-moto est maintenant considéré comme un bandit. Tout motocycle doit être immatriculé, assuré et soumis à un contrôle. Ce décret du Premier ministre réglementant cette activité de transport stipule par ailleurs que tout conducteur de motocycle doit avoir 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A, d'un certificat de capacité pour le transport public passager, d'un certificat médical et d'un gilet numéroté. Le gilet, c'est normal pour avoir les numéros comme les routiers. Oui, c'est bien beau, mais on ne sait pas là où on peut trouver cela. Soit disons, il y a d'autres informations qui sont énormes, il faudra qu'on puisse trouver des caisses médicales. Maintenant, on va mettre ça où, et c'est comment. L'exercice de la profession de conducteur de motocycle dans le transport public des passagers est spécifiquement réservé aux personnes de nationalité congolaises sans distinction du genre. L'émulation scolaire, une manière de vanter les efforts fournis par les élèves. C'est dans cette même veine que les responsables du complexe scolaire Emmaüs ont honoré les meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024 en présence de leurs parents, lesquels se sont sentis fiers des bons résultats scolaires de leurs enfants, témoins de l'événement le Yikwamba. 80% c'est le pourcentage d'admissions au complexe scolaire Emmaüs. Un pourcentage à la hausse grâce au soutien particulier de certains partenaires qui misent sur le renforcement des capacités des enseignants et sur les méthodes d'apprentissage. Et le directeur revient sur les nouvelles stratégies afin d'insérer les élèves qui sont à la traîne. Cette année a été un peu particulière parce que nous avons eu le partenariat avec Freelance. On a mis en place les cours de mise à niveau que nous allons commencer le 1er août donc du 1er août au 15 septembre dans 45 jours et nous avons sélectionné pour cela nos meilleurs enseignants qui vont les encadrer. Nous, nous avons aussi une équipe d'inspecteurs trois inspecteurs au primaire qui travaillent avec nous durant toute l'année et les activités sont bien connues et quantifiées et en fin d'année il y a des partenaires qui les soutiennent. Si certains élèves se tombent déjà sur l'année scolaire prochaine pour combler leurs erreurs d'autres par contre se disent satisfaits d'avoir été primés. Je suis très content car j'étais choisie parmi les meilleurs et mon travail est à payer j'ai vraiment bien travaillé voilà pourquoi je suis récompensée. Quand notre professeur donne des exercices à la fois et à la maison on part on fait ensuite je reviens avec et à la maison je lisais voilà pourquoi je suis parmi les meilleurs. Je suis ravie d'être une parmi les meilleurs je remercie Dieu et mon travail acharné. Quand je faisais les cours à l'école je partais réviser à la maison. Notons que pour cette année la particularité au complexe scolaire Emmaüs c'est la décoration de certains parents d'élèves quant à la participation active aux activités de l'établissement. Dans le même registre des émulations le complexe scolaire Salem a procédé à la remise des prix aux meilleurs élèves de son établissement. Une remise dont les parents des trois meilleurs sont aussi bénéficiaires. C'est dans l'arrondissement 9 d'Irie que s'est déroulée cette fête de fin d'année. Love Panna pour ce reportage. La réponse à 5 points donne la réponse ta réponse c'est quoi ? Le CAE spécial Le CAE spécial donc donne la réponse faux mauvaise réponse Dénommé le Ntsakamo ce jeu de lecture vise à respecter les règles de communication et de loquence un jeu faisant parfois partie des activités culturelles et théâtrales des cérémonies d'émulation comme ici au complexe scolaire privé Salem. L'école affiche un taux d'admission de 88,66% en rendement à la base de la gratification des meilleurs élèves mais aussi des parents d'élèves. l'ambiance est au rendez-vous donc pour moi c'est un sentiment de joie et de fierté de joie parce que il était quand même temps de primer de congratuler ces apprenants qui se sont distingués par leur travail après les neuf mois du jour laber l'école salaire. m'a fait son devoir de lui l'étude à l'agréable et avec le peu que nous en avions dans la mesure du possible il était quand même question des bonnes alloies de porter un peu plus à ces enfants-là pour leur progrès leur épanouissement social et mental. Un sentiment de joie pour ses parents d'élèves. Je suis très satisfaite d'abord pour la réussite de la cérémonie ainsi que l'organisation tout a été bien fait et ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'est d'abord l'encouragement de l'école pour les élèves et envers les parents. Les enfants ne nous ont pas dessus et ceci montre le travail que nous avons fait à la maison d'abord avec les enfants parce que l'école c'est pas seulement le travail des enseignants mais les parents relaient le travail des enseignants à la maison en encadrant aussi nos enfants à la maison. Ce n'est que le résultat du travail abattu par nous les parents et par nos enfants voilà pourquoi nous avons obtenu ces résultats satisfaisants. Je ne peux que encourager l'école Salem son promoteur et tous ses enseignants pour le travail effectué cette année à continuer à faire davantage l'année prochaine pour une bonne formation. Chavrac a souligné l'importance de l'éducation des jeunes à un moment où la couche juvénile plonge dans la violence et dans bien d'autres vices. Chers parents le fait de nous soutenir financièrement ne suffit pas et ne garantit pas notre lendemain. Pour preuve l'enfant dont les parents lui offrent tout ce qu'il demande ou tout ce qu'il veut grandira avec l'idée que la vie est facile et qu'il a le pouvoir de tout avoir. Je me fais le devoir de vous inviter à nous soutenir non seulement matériellement mais aussi et surtout moralement. Vous nous envoyez à l'école parce que vous savez plus que nous que le chemin de l'école c'est le chemin de la vie de la réussite sociale et mentale et à nous les élèves je nous exhorte à aller à l'école par vocation et non par convocation car faire les études c'est manifester son amour pour que demain soit bien meilleur qu'aujourd'hui. C'est une façon de rappeler les élèves qu'en Afrique la richesse en enfants est préférable à la richesse en argent. Les enfants sont par conséquent un investissement pour les parents. Le complexe scolaire privé Salem a fait de l'éducation son cheval de bataille. Après six ans d'existence il entend créer un lycée technique dès la rentrée scolaire prochaine. Voilà c'est la fin du journal de l'école restez toujours connecté sur votre chaîne EUD TV Congo pour de plus en plus d'informations. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt.